Notre premier invité, Ali Wacket, directeur de la chaîne Arab Day 24 News. Ali, d'abord première question sur Gaza. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? On se rapproche de la première anniversaire des manifestations du retour que le Hamas a lancées il y a un an. Un. Deux. On se rapproche des élections israéliennes. Trois. On se rapproche du mois de mai, le mois de la Nakba palestinienne. Et on se rapproche aussi d'une nouvelle crise financière au sein du Hamas. Les salaires des fonctionnaires du Hamas ne sont pas payés ces derniers mois. La dernière fois qu'une somme d'argent importante était rentrée à la bande de Gaza, c'était il y a deux mois, les fameuses 15 millions de dollars Qatari. Et c'est un jeu de muscles de la part du Hamas pour qu'Israël accepte à nouveau, pour que ses fonds Qatari rentrent à la bande de Gaza. Et surtout, ça fait partie d'un contexte interpalestinien dans le cadre duquel le Hamas essaye de mettre en question la légitimité du président palestinien, de se montrer comme celle qui peut-être, elle fait moins partie du djihad armé contre Israël. Mais ces manifestations à la frontière avec Israël chaque vendredi représentent la façon du Hamas de dire « on reste dans ce camp du djihad ». On est en train de faire de sorte que les Israéliens ne se sentent pas en pleine sécurité et on essaye d'avoir une certaine influence sur les élections en Israël. D'un côté, ça c'est au niveau public, au niveau derrière les coulisses, il y a les fameuses négociations en Égypte sur un échange éventuel des prisonniers entre Hamas et Israël.